Françoise Brenard, bonjour. Bonjour Sandra. Alors, nous vous retrouvons pour une deuxième émission sur Lourdes dans le cadre de ces émissions Sanctuaires du Monde. Alors, avant de passer à ce deuxième volet, simplement pour préciser à nos auditeurs que vous avez un site internet qui s'appelle foi-vivifiante.fr, c'est bien ça. Voilà, donc chers auditeurs, vous pouvez consulter ce site internet. Et petit rappel peut-être aussi sur notre première émission sur Lourdes, nous avons suivi Bernadette qui préparait sa première communion qui a eu lieu au début des apparitions, s'il ne me trompe pas. Et on s'était arrêté sur le titre d'Immaculée Conception qui est un titre qu'on pourrait qualifier d'actif. C'est-à-dire que ce n'est pas conçu immaculé qui signifierait que la Vierge Marie est passive, mais il y a, on va dire, un aspect actif. Oui, il y a un grand mystère sur ce titre. Et Maximilien Kolb était très attentif à creuser ce mystère. Oui, Sandra. Alors, nous allons passer à ce deuxième volet qui nous réserve quelques surprises. Donc, je n'en dis pas plus et nous vous écoutons. Oui, il y a une surprise parce que je ne vais pas vous parler de l'année 1858, mais de l'année 778, plus de mille ans avant. C'était au temps de Charlemagne. Il revenait d'Espagne pour sa campagne contre les Sarazins, c'est-à-dire les musulmans. Et en revenant, il se trouve arrêté le long des Pyrénées devant un château fort occupé par un prince Sarazin nommé Myra ou Émir. Alors, il lui adresse des sommations de se rendre. Il lui fait des propositions d'être fécond ou chevalier de Charlemagne et de conserver ses possessions s'il reçoit le baptême. En fait, il faut comprendre que Charlemagne craignait les châteaux forts occupés par des Sarazins parce qu'il se disait qu'ils allaient refaire quelques conquêtes militaires et imposer la charia et ce genre de choses. Alors, il essaye de faire un peu pression, mais rien n'y fait. Rien. Il a beau faire un siège, c'est inutile. Myra ne veut pas se rendre. Alors, il est découragé, Charlemagne, mais pas son aumônier. Son aumônier, c'est l'évêque du Puy. Vous savez, Notre-Dame du Puy. Et cet évêque dit à Charlemagne « Laissez-moi monter au château fort en parlementaire. » Et arrivé près de ce prince, Myra, il lui dit « Puisque vous ne voulez pas vous rendre à Charlemagne, le plus grand des princes, reconnaissez au moins pour suzeraine la plus noble dame qui fut jamais, Sainte Marie, Sainte Marie du Puy, Mère de Dieu. » « Je suis son serviteur, soyez son chevalier. » Bien sûr, les livres d'histoire résument un peu, mais on comprend qu'il y a eu un dialogue. Un dialogue concernant, eh bien, la Vierge Marie, que les musulmans connaissent. La Sourate 19 dans le Coran en parle, quoique d'une manière assez déformée, puisque ça reprend un peu l'Annonciation. Mais il n'y a pas de consentement de Marie, c'est un décret irrévocable, alors que l'Évangile va beaucoup insister sur le « oui » de Marie, que l'ange attend et ne remonte pas aux cieux, sans que Marie ait donné son consentement. Toujours est-il que le prince Mérat écoute l'évêque du Puy. Son cœur s'ouvre et, sans hésiter, il déclara qu'il était prêt à rendre les armes aux serviteurs de Notre-Dame et à recevoir le baptême, mais à une condition, à condition que son comté ne relève jamais, soit pour lui, soit pour ses descendants, mais de Marie seule. Autrement dit, Myra ne veut pas que son comté appartienne à Charlemagne, il veut qu'elle appartienne à la mère de Dieu. C'est un acte que Charlemagne, qui avait un grand amour pour la Vierge Marie et Notre-Dame du Puy, va accepter et il confirme l'accord. Vous voyez, les hommes de ce temps-là, eh bien, étaient des politiciens très proches du monde spirituel. Et voici donc que Myra a reçu le baptême des mains de l'évêque du Puy. Vous savez que le baptême restaure la beauté humaine à l'image de Dieu et fait de nous des membres de l'Église, frères de Jésus-Christ. Et voici qu'à son baptême, eh bien, Myra prend le nom de Lourdes. Lourdes, en arabe, ça veut dire la rose. Et bien sûr, en langue française, Lourdes est devenue Lourdes. C'est ici que je voudrais souligner la grande fidélité. Notre-Dame de Lourdes a plus de mille ans d'intervalle. En choisissant le comté de Myra, de Lourdes, et bien s'est souvenu de la donation de cet homme. Elle n'a pas oublié. Elle n'oublie rien la Vierge Marie. Elle est fidèle, très fidèle, même mille ans après. Plus encore, le contenu des apparitions et le titre Immaculée Conception, je vais vous expliquer qu'ils répondent à l'attente profonde d'un homme qui, de par sa croyance musulmane, avait été préoccupé du salut du monde et de sa libération de l'emprise du mal. Bien sûr, en devenant chrétien, il s'ouvre davantage à la lumière. Il va même quitter certaines de ses erreurs. Alors, cette relation entre Lourdes et les musulmans continue de nos jours. Vous savez qu'en le 14 septembre 1971, la présence des musulmans s'est manifestée d'une façon gracieuse à Lourdes en la personne d'un enfant de 8 ans, le petit prince héritier du Maroc, accompagné du ministre chargé de son éducation. En effet, à cette époque, le roi désirait la visite de ses enfants à Lourdes et des prières pour lui, pour sa famille et pour son pays. Voilà, la beauté de l'Immaculé attire, attire, sa pureté, son sourire attire les hommes parce que tout homme a été créé à l'image de Dieu et même s'il y a eu des ténèbres qui ont recouvert cette image de Dieu, tout homme a la nostalgie de l'Immaculé. Alors, maintenant, je vais vous faire une approche de Lourdes encore assez originale. C'est lundi prochain, on fera quelque chose de plus habituel. Et là, j'aimerais encourager mes lecteurs, mes auditeurs à lire, s'ils en sont capables, mon parcours biblique. Il est édité à Paroles et silences en 2016. Il s'appelle Parcours biblique, le berceau de l'incarnation. Donc, il est d'un niveau paroissial, donc simple. Il y a toujours des références à la Vierge Marie un peu partout. Mais, il est assez épais, donc ceux qui ne peuvent lire que des petits livres, c'est peut-être pas pour eux. Mais si vous savez lire patiemment un livre simple mais long, prenez-le parce qu'il va vous aider à vous repérer dans la Bible, à ne plus vous sentir perdu dans l'Ancien Testament. Alors, voyez-vous, il y a un lien entre les apparitions de Lourdes et l'Exode de la Bible. Dieu conduit les Hébreux dans un processus de libération. D'ailleurs, Lourdes, Bernadette, elle quitte le cachot où elle habite avec sa famille, c'est-à-dire plutôt un ancien cachot de la prison désaffectée, puisque voilà, et elle va vers la lumière, donc vers la grotte qui est en plein air. Mais il y a une symbolique beaucoup plus profonde que je vais vous expliquer. Dieu conduit les Hébreux à quitter l'Égypte de Pharaon, qui est donc une oppression sociale et surtout religieuse. Il faut savoir que l'Égypte ancienne, au temps de l'Exode, pratiquait énormément les horoscopes, la divination, et que tout cela crée des liens occultes qui sont extrêmement opprimants. C'est encore une oppression pire que l'oppression sociale. Ce sont des liens, des liens occultes. Alors, et puis, les Hébreux traversent les eaux de la mer des gens dans le livre de Josué au chapitre 14 ou de la mer rouge dans le livre de l'Exode au chapitre 14. Eh bien, à Lourdes, Bernadette est gratifiée de sa première apparition alors qu'elle s'apprête à traverser le gave. D'ailleurs, à cause de son asthme, elle redoute le contact avec cette eau particulièrement froide en plein février. Pourtant, elle réussit à franchir le gave sans ressentir aucune gêne, au grand étonnement de ses deux compagnes. Autrement dit, les Hébreux, quand ils passent la mer, ils ont peur de mourir parce qu'ils ont l'armée de pharaons aux trousses. Et la mer s'ouvre, il y a un grand vent, il traverse à pied sec. Bernadette, elle a peur de mourir parce qu'elle fait des crises d'asthme. Et le contact avec l'eau froide, pour elle, ce n'est pas un amusement, c'est mortel. C'est mortel. Eh bien, elle va traverser le gave, elle va sentir que l'eau est tiède. Donc, dans les deux cas, eh bien, il y a cette traversée de l'eau. Ensuite, les Hébreux abandonnent tout, ils s'enfoncent dans le désert, dans la solitude et le dénuement pendant 40 ans. À Lourdes, 14 des 18 apparitions ont lieu pendant la période du carême, une évocation des 40 ans de traversée du désert par les Hébreux. Troisième ressemblance, l'épopée du peuple de Dieu est inaugurée par la célébration de la Pâque où Dieu demande que soit immolé un agneau dont la terre, dont la chair sera consommée rôtie avec des pains azimes et des herbes amères. Mais regardez les pains et les herbes amères. Bernadette est dans sa famille sous Biron. Ils sont tellement pauvres que leur nourriture se résume presque uniquement à du pain. Et au cours du carême, au mois de février, Notre-Dame de Lourdes invite Bernadette à manger de l'herbe qui se trouve dans la grotte. Alors tout le monde va se moquer. Mais cette herbe, il s'agit de la dorine et c'est une herbe amère. Autrement dit, c'est un symbole qui rappelle la Pâque des Hébreux. Ensuite, les Hébreux se plaignent de manquer de nourriture et le Seigneur leur donne la manne, livre de l'Exode, chapitre 16. On sait bien dans l'Évangile, par exemple, Jean, chapitre 6, que la manne est une préfiguration du pain de vie de l'Eucharistie. Et puis, toutes ces grâces des Hébreux trouvent leur point d'orgue avec l'alliance qu'ils concluent avec son peuple. Eh bien, à Lourdes, Bernadette, on l'a vu la fois dernière, cherche à effectuer sa première communion. C'est la raison pour laquelle elle a quitté la montagne où elle était à l'abri un peu de la sous-alimentation pour revenir à Lourdes dans ce cachot humide parce qu'elle cherchait à s'unir au Christ, à unir toutes ses joies et toutes ses peines au Christ qui a instauré son alliance nouvelle par l'Eucharistie. Et Bernadette fera sa première communion pendant les apparitions de la Vierge Marie. Il y a un moment où les apparitions semblent se suspendre, eh bien, c'est parce que Bernadette fait sa première communion. Ensuite, il y a une histoire d'eau. Les Hébreux manquent d'eau, ils se plaignent à Moïse et ils trouvent d'abord de l'eau à l'entrée du désert mais elles se révèlent amères. Moïse prie, il intercède et l'eau devient potable mais ensuite ça recommence, le peuple a de nouveau soif et le Seigneur invite Moïse à frapper le rocher avec son bâton et ce dernier s'exécute et fait jaillir une source. Le lieu reçoit le nom de Massa et Meribah. Eh bien, à Lourdes, Marie invite Bernadette à gratter la terre au fond d'une grotte ce qui lui permet de mettre à jour une source eh bien, c'est l'eau du rocher. D'abord boueuse puis tout à fait claire et buvable et le rocher s'appelle Massa Biel Massa Biel. Alors, pourquoi parler de tout cela aujourd'hui où j'ai commencé l'émission en vous parlant de ce fameux musulman qui a voulu donner son comté eh bien, en propriété à la Vierge Marie alors que la Vierge Marie elle est au ciel qu'a-t-elle affaire d'une terre ? Eh bien, parce qu'il y a un lien. Vous savez, quand on est musulman on rêve eh bien, on rêve de quoi ? On a repris quelques idées chrétiennes. On a repris l'idée chrétienne que le monde pourrait un jour être libéré de l'emprise du mal. Ce qui n'est pas du tout une idée païenne. Les païens imaginent des dieux qui se font la guerre, qui se tuent entre eux et voilà. Les musulmans ont repris cette idée chrétienne d'un monde qui sera un jour le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Sauf qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ et sa croix. L'incarnation du Fils de Dieu et sa mort et sa résurrection. La Trinité n'ont pas accepté cela. Mais voyez-vous ce qu'il faut bien comprendre c'est que la libération du mal le christianisme en parle. Vous savez Jean chapitre 12 verset 31 le Christ a dit maintenant le prince de ce monde c'est-à-dire Satan va être jeté dehors. Jésus prend le mal à sa racine et sa racine elle est surnaturelle c'est le problème de Satan et Jésus est le vainqueur Jésus par sa passion et sa résurrection est le vainqueur du mal qui est dans le monde c'est pas seulement une histoire de sortir d'un égoïsme ou d'une dureté de cœur c'est vraiment le problème d'exorciser le monde mais c'est un processus c'est un exode c'est ce que nous raconte l'apocalypse Jésus lui il a eu la victoire mais le monde doit accueillir sa victoire regardez le livre de l'apocalypse c'est comme l'exode c'est presque pareil il y a un agneau mais cette fois bien sûr l'agneau c'est le Christ il y a une mère alors cette mère dans l'apocalypse et bien elle devient transparente au début il y a la bête de la mère et puis ensuite on ne parle plus de la bête elle est vaincue et les vainqueurs sont sur la mer c'est un peu comme les hébreux qui ont marché sur la mer à pied sec Apocalypse 15 verset 2 donc voilà pour la traversée de la mer rouge qu'on retrouve dans l'apocalypse d'ailleurs dans l'apocalypse on chante le cantique de Moïse alors ensuite l'apocalypse nous parle aussi de la manne nous parle aussi du désert Apocalypse 12 la femme s'en va au désert l'apocalypse nous parle du salut du monde pas du salut seulement de mon petit coeur de mon âme individuelle le salut du monde alors il évoque une ville vous savez c'est comme dans le troisième secret de Fatima il y a une ville dans l'apocalypse cette ville s'appelle Babylone et elle est personnifiée par une prostituée assise sur cette colline Apocalypse chapitre 17 elle représente un système commercial politique culturel complètement corrompu et elle est détruite non pas par les chrétiens par des croisades non non elle est simplement prise en dégoût par la bête et les dix rois ô combien nihilistes qui accomplissent malgré eux le dessein divin Apocalypse chapitre 17 et elle s'effondre alors au chapitre 18 il est dit au peuple de Dieu sortez au mon peuple et quittez-la de peur que solidaires de ses fautes vous n'ayez à pâtir de ses plaies voilà donc c'est très actuel nous devons sortir de toutes les mafias nous devons sortir de tout ce qui est corrompu quand on se rend compte que quelque chose est corrompu qu'il y a peut-être je ne sais pas du blanchiment d'argent par exemple et le pape François l'a dit en Sicile même quand c'est des gens qui utilisent les œuvres de l'Église pour faire du blanchiment d'argent mais il faut sortir dès qu'on a vérifié les choses qu'on a posé quelques questions bon dès qu'on a vu il faut partir sortez au mon peuple quittez-la de peur que solidaires de ses fautes vous n'ayez à pâtir de ses plaies et Babylone doit laisser la place à la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel la nouvelle Jérusalem est une chasse d'épouse la splendeur de la nouvelle Jérusalem est la gloire de Dieu Apocalypse chapitre 21 la vie et la guérison des nations à l'opposé du sang du massacre d'Apocalypse 17 donc l'exode de l'Apocalypse c'est sortir de Babylone Apocalypse 18 et entrer dans la nouvelle Jérusalem Apocalypse 22 alors évidemment cet exode a lieu à la fois au moment de la venue glorieuse du Christ dont nous parle abondamment le livre de l'Apocalypse et puis s'achève dans l'éternité il faut bien distinguer la venue glorieuse du Christ qui est le jugement de l'Antichrist deuxième lettre au Thessaloniciens chapitre 2 verset 8 il l'anéantira l'impie par le souffle de sa venue et puis l'éternité avec proprement dit la fin du monde ce sont deux choses distinctes qu'on a l'habitude de confondre depuis Saint Augustin figurez-vous alors tout cela intéresse au plus haut point notre mira parce que notre mira c'est quoi quand les musulmans disent Islam is the solution ils rêvent que le monde sorte de l'emprise du mal sauf que dans leurs rêves puisqu'ils n'ont plus Jésus ils le font avec les armes avec la violence et c'est là qu'ils font le jeu de l'antichrist sans s'en rendre compte puisque eux aussi ils parlent de l'antichrist mais ils ne comprennent plus les choses ce qu'il faut leur expliquer c'est que oui le règne de Dieu se réalisera sur la terre mais comme dit le catéchine de l'église catholique pas avant le jugement eschatologique c'est à dire le jugement du Christ qui lui seul peut anéantir l'antichrist ce n'est pas à nous de détruire Babylone ou d'arracher l'ivraie du champ de tuer les mécréants disons et tout cela et bien Myra le comprenait en voyant Notre-Dame à son époque c'était Notre-Dame du Puy Notre-Dame du Puy du Puy envelée pourquoi ? parce que Notre-Dame c'est l'Immaculée la Toute-Pure les musulmans sont très sensibles à la pureté de Marie modèle des jeunes filles de prudence de réserve de modestie parce que cette pureté de Marie nous ramène aux origines et puis c'est en même temps les prémices de ce monde libéré de l'emprise du mal l'Immaculée conception à la fois immaculée donc que Satan n'a jamais pu atteindre et immaculée conception celle qui nous fait résister à l'Antichrist celle qui nous prépare à accueillir la venue glorieuse du Christ celle qui nous prépare à ce temps où Dieu règnera enfin sur la terre de manière complète entière l'Immaculée conception le titre de Notre-Dame de Lourdes et la réponse à Myra en l'an 778 quand il a demandé le baptême il pressentait ces choses il pressentait cette victoire du bien qui vient par le Christ par sa grâce et dont la première bénéficiaire a été la Vierge Marie conçue sans péché par grâce du Christ rédempteur vous savez quand Jésus parle de la régénération Matthieu chapitre 19-28 j'aime beaucoup ce mot régénération parce que ce mot qui annonce sa venue glorieuse est un mot qui contient le mot génération et qui donc quelque part suggère le rôle de sa mère immaculée immaculée conception quand on dit immaculée conception on parle bien de génération et peut-être de régénération aujourd'hui de nos jours les pèlerins qui vont à Lourdes ils sont très nombreux vivent déjà une telle régénération certains sont même guéris physiquement et ces guérisons physiques sont un signe les guérisons physiques à Lourdes sont toujours accompagnées d'une guérison de l'âme et les miracles sont très certainement beaucoup plus nombreux que ceux que l'on compte puisque pour dire qu'il y a un miracle à Lourdes les conditions sont drastiques drastiques il faut que ce soit une guérison sans convalescence c'est-à-dire instantanée immédiate or il y a évidemment beaucoup de guérisons qui se font en l'espace de quelques semaines ou quelques mois celles-là ne sont pas comptées comme des miracles et puis on ne compte que les guérisons de maladies ou d'handicap extrêmement graves alors qu'il y a aussi bien sûr des guérisons pour des choses qui sont beaucoup plus bénignes et ça on ne compte pas alors toutes ces guérisons de Lourdes je crois qu'il y en a 67 actuellement je ne sais plus il faudrait que je regarde mes notes à peu près c'était en ordre de grandeur ou 70 sont un signe de cette régénération que Jésus a promise Matthieu chapitre 19 verset 28 sur la terre comme au ciel avant que le monde tout entier et bien vive son assomption dans l'éternité son assomption dans l'éternité parce qu'on n'est pas fait pour rester sur la terre on n'est pas des témoins de Jéhovah alors je voudrais que cette petite émission radio nous donne beaucoup de joie beaucoup de joie l'immaculé c'est toujours la joie le péché c'est toujours la tristesse quand on est triste il suffit de regarder l'immaculé c'est de l'air pur c'est de l'air frais on est heureux et que cette émission nous donne à la fois de nous rapprocher des musulmans parce qu'ils sont attirés par cette joie de l'immaculé et nous donne un élan dans l'annonce de l'évangile à leur égard oui avec l'immaculé avec Notre-Dame de Lourdes l'immaculé conception le monde sera régénéré cette espérance il faut la dire et la proclamer parce que dire cette espérance c'est la meilleure antidote de la violence car notre espérance s'appuie sur une promesse divine sur un don de Dieu sur un événement que nous attendons qui est la venue glorieuse du Christ et non pas sur les forces militaires qui ne peuvent produire que des ruines et des ruines de l'âme Marie immaculée conception sainte très sainte Ave Maria Ave Sancta Maria Ave Sanctissima Maria Ave O Maria Ave Amen Avez-vous des questions ? Alors peut-être juste une petite précision le nombre de miracles reconnus à Lourdes est de 70 donc le dernier qui a été reconnu c'était l'année dernière qu'il a été reconnu en 2018 et c'est une guérison qui a eu lieu en 2008 Ah ben voyez-vous je vais ajouter dans mes notes le chiffre de 70 voilà donc 10 ans pour reconnaître cette guérison miraculeuse Oh qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce qu'elle doit être heureuse voilà c'est une soeur soeur Bernadette Moriot oh voilà et qui se prénomme Bernadette comme Bernadette Soubirous oh quel beau signe et Bernadette elle elle n'a pas été guérie de son asthme et de ses problèmes de foie elle n'a pas été guérie ça veut bien dire que les guérisons sont un signe pour l'instant sont un signe qui doit nous maintenir dans l'espérance alors ceux qui ne sont pas guéris et bien ils doivent prendre la mesure des choses car la souffrance offerte offerte à Dieu est une puissance dans l'oeuvre de la rédemption c'est une puissance salvifique c'est un travail c'est une puissance qui aide les forces du bien qui aide finalement l'exorcisme du monde et donc ces souffrances doivent être offertes si possible à l'Eucharistie en union aux souffrances du Christ rédempteur il faut s'unir au Christ et on peut même faire et c'est même recommandé offrir ces souffrances par la Vierge Immaculée en utilisant sa médiation maternelle pourquoi ? parce que nous on est toujours très imparfait et on mélange tout ce qu'on fait avec un peu d'égoïsme un peu d'orgueil tandis que quand ça passe par les mains de la Vierge Immaculée et bien notre cadeau devient immaculé puisque la Vierge l'a totalement purifiée embaumée parfumée et donc c'est présenté au Tréot comme une offrande extrêmement agréable et Bernadette vous savez elle est décédée à l'âge de 33 ans ça aussi c'est un symbole elle est morte à l'âge du Christ elle est allée à Lourdes pour faire sa première communion et elle est morte et bien on peut dire en communion avec le Christ en croix et donc toute sa vie a été d'une fécondité incroyable incroyable c'est vraiment une grande sainte Bernadette très grande sainte en même temps très pauvre très pauvre et très grande sainte c'est pour ça il faut avoir un grand respect pour les pauvres à notre époque où il y a des mouvements sociaux en France ayons un très grand respect profond respect pour les pauvres merci beaucoup et puis on vous retrouve lundi prochain pour ce troisième volet sur Lourdes sur Lourdes au revoir